Salut, on te retrouve pour un nouvel épisode un peu particulier cette fois-ci. Comme tu le sais probablement, l'aventure qu'on est en train de vivre a commencé en Afrique. Et on s'est dit que ce serait sympa de faire une petite série d'épisodes qui résument les aventures qu'on a vécues là-bas. Quand elle est visitée, l'Afrique est souvent résumée à quelques destinations. L'Afrique du Sud, la Namibie ou la fameuse Tanzanie avec son circuit Une semaine safari, une semaine farniente à Zanzibar. Alors pour le safari, on ne peut pas trop te dire. Mais s'il y a bien un endroit dont on peut te parler, c'est Zanzibar. Parce qu'on y a passé 3 mois. C'est une mission de volontariat qui nous amène sur cette île paradisiaque. Une destination de luxe au même titre que les Maldives ou les Seychelles. Et ça, on te l'avoue, c'est un aspect qui nous fait un petit peu peur. Mais tu nous connais, nous on ne croit que ce que l'on voit. Alors dans cette vidéo, on t'emmène dans les coulisses de Zanzibar. Impossible d'emmener la grosse baleine sur l'île. Le ferry est bien trop cher. Alors on la confie à un centre catholique en banlieue de Dar es Salaam. On prend ensuite le ferry, laissant le continent derrière nous. Il nous dépose sur le port de Stone Town, la ville principale de l'archipel. On t'avoue, les villes qu'on a traversées jusqu'à présent n'étaient pas des gros coups de cœur, car elles étaient souvent tentaculaires et frénétiques. Mais on le comprend instinctivement, ici, nous sommes dans un autre monde. La vieille ville au mur blanc, sans bon le Liang Liang et le Jasmin. Ici, tout le monde se connaît. Alors, pas question de se sentir en insécurité dans la rue. On tourne à droite, à gauche et on se perd. Mais toutes les ruelles mènent à des carrefours. Ici, on prend le thé, le café ou une coco fraîchement coupée. Entre les palmiers et l'eau violette, l'air est doux. Nous avons ce sentiment. Zanzibar va nous plaire. On en oublie presque que cette ville porte un lourd fardeau. Une histoire qui laisse des cicatrices indélibiles. Zanzibar était une plaque tournante de l'esclavagisme. On se souvient de nos amis en Zambie et au Malawi qui nous disaient « Jamais je ne mettrai les pieds sur cette île ». Épices, textiles, or, ivoire, esclaves, peau de léopard. Stoneton devient un port de commerce incontournable. L'île et sa population sont un mélange entre perses, arabes, indiens et africains. Ce passé tragique a néanmoins engendré une culture unique, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les femmes se voilent avec les mêmes tissus colorés. L'architecture, elle, est un mix entre style victorien et vieille médina arabe. Les Zanzibariens ne se considèrent pas comme tanzaniens. D'ailleurs, la majorité ne quitte jamais l'île de leur vie. L'île n'est pas grande. On la traverse en 4 heures maximum avec ce nouveau bébé baleineau qui nous accompagnera pendant nos explorations. Nous quittons Stonetown pour le centre de l'île. Ici, on ne croise aucun touriste. Sur la route, on est déjà ébahis par ce qui se présente devant nous. Au beau milieu de l'océan Indien, l'archipel d'Ugunja offre tout ce que la nature fait de plus beau. Nous sommes au cœur d'une jungle généreuse. A sa sortie, nous trouvons le village de Kito Gani. C'est ici que nous logerons. Chez Fatma et Mohamed dans leur maison au bord de la route. Kito Gani est un carrefour entre deux voies empruntées tous les jours par des centaines de touristes. Mais personne ne s'y arrête. Assis du muret de la maison, on les observe passer à toute vitesse dans les minibus climatisés. Fatma s'occupe d'un petit café où elle vend du thé et à manger aux gens qui passent par ici. La vie s'écoule doucement. Kido go, kido go. La cuisine au feu de bois se fait en extérieur dans la cour. En fin de journée, il y a les cours d'anglais à l'école avec Mohamed. Et le soir, quand tout devient violet, nous allons observer les singes. Les columbus roux de Zanzibar sont uniques au monde. Alors on s'allonge par terre au pied d'un arbre et eux sautent de branche en branche. Après un mois passé chez Mohamed et Fatma, nous quittons le village et redécouvrons la brise marine. Un nouveau projet nous attend sur le littoral. C'est notre ami Abu qui nous trouve une maisonnette sur la plage à un prix très abordable. On ne peut qu'accepter. On découvre Buéju, un village typique Zanzibarie du bord de mer. Les maisons sont faites en coraux et les rues en sable, ce qui donne un air qu'on ne trouve que là-bas. Rapidement, on nous connaît. Les gens commencent à nous saluer et on discute. Ici, on vit dehors. Au coucher du soleil, on se retrouve sur la plage de la plage. On se retrouve sur la plage avec les enfants et nous jouons jusqu'à ce que ce dernier disparaisse à l'horizon. Les habitants vivent avec la marée. Les pieds dans l'eau ou sur des bateaux, ramassés hâles, coquillages et crustacés. La mer nourrit depuis des millénaires. Malheureusement, aujourd'hui, cet équilibre est menacé. La vie de village n'est plus aussi tranquille qu'avant. Depuis quelques années, les projecteurs se sont braqués sur ce petit paradis caché. A Badge, seulement quelques kilomètres plus loin sur la plage, c'est un autre univers. Des barres pulsent de la musique électro, des dizaines de kitesurf glissent sur l'eau turquoise, et les touristes draguent les massas qui leur vendent des bijoux sur la plage. Derrière ce rivage de luxe, on retrouve le village originel quelques rues plus loin. Tout contraste. Et pourtant, ces deux mondes se côtoient très peu. Les plages de sable blanc et de l'eau turquoise semblent être les seuls outils marketing utilisés par les agences de tourisme. Mais il faut avouer, c'est difficile de sortir de ce cercle. Car pour être sûr de faire un maximum de profit, les hôtels insistent sur le fait que de se balader seul, c'est dangereux. Même si le tourisme génère de nombreux emplois et opportunités économiques, le tourisme de masse et son industrie ont des conséquences sur la culture zanzibarée et la biodiversité présente sur l'île. Les villageois se retrouvent souvent exilés de leurs terres ancestrales au bord de l'eau. Accéder à la mer, leur ressource principale, devient de plus en plus complexe. Et il suffit de se balader quelques mètres derrière les murs des resorts pour s'apercevoir qu'il existe des piles de déchets dans la nature et sur les plages. On est dans l'archipel de zanzibar, dans le village de Boué de Joux. Et aujourd'hui, tout le monde se mobilise villageois comme touristes pour nettoyer la plage. Et il y en a vraiment, vraiment besoin. Ça se fait dans la bonne humeur. Les enfants jouent en même temps, tout le monde est ensemble, rigole. Et on passe un très bon moment. Une grande collecte de déchets sur la plage de notre village jusqu'à Pagé. Les enfants des écoles sont au rendez-vous, leurs parents, jeunes du coin, ainsi qu'un groupe de touristes volontaires venus en renfort. Tous ensemble, nous passerons la matinée à ratisser la plage. Même si les déchets proviennent principalement des complexes hôteliers, l'introduction du plastique dans la vie de village sans ramassage d'ordures participe elle aussi à cette catastrophe écologique. Mais cette initiative fait du bien. Elle montre qu'on a toujours le choix de faire autrement. Et que le sort de Zanzibar n'est pas encore scellé. On peut faire les choses autrement, surtout en tant que touriste. Jouer et partager, encourager les petits commerçants, respecter les coutumes locales, prendre le temps de créer du lien. Depuis notre départ, de nouvelles collègues de déchets se sont organisées. A Bouéjou, la vie suit son cours. A Kittogany, Fatma continue à servir ses délicieux chapatis et le thé. Malheureusement, Mohamed est tombé malade. Un glaucome chronique qui le rend progressivement aveugle et l'empêche d'enseigner l'anglais. Mais nous cherchons une solution pour acheminer et financer son traitement. On espère que le format de cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir. Nous, on est vraiment très heureux de te partager des rencontres qu'on a faites sur ce continent. D'ailleurs, tu peux nous faire un commentaire s'il y a un lieu qui t'intéresse particulièrement parmi tous ceux qu'on a traversé. Et en attendant de prochaines aventures africaines, on te dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada